Moi, je viens de sortir d'un entretien de ce matin. Tout frais, tout chaud à l'heure actuelle. D'accord. Vous êtes sans emploi, donc, Bruno ? Exactement. Je suis à la recherche d'un emploi et je suis très, très actif sur le marché du travail pour en retrouver un, justement. Super. Donc, je suis inscrit chez Pôle emploi depuis le 1er juin. J'ai profité, mais j'ai travaillé pour ça pendant presque... Mon dernier CDI a duré presque 5 ans pour une grande marque de luxe. CDI que je n'ai pas voulu quitter initialement et problème interne. Bref, je ne vais pas déballer là-dessus. Et aujourd'hui, quand je recherche un emploi... Alors, déjà, Pôle emploi ne me propose pas d'emploi ou me propose des formations pour aller dans le BTP ou la restauration alors que je suis un commercial. Mais au-delà de ça, quand je... Là, le entretien que j'ai eu ce matin, on m'a proposé 1 750 euros bruts de salaire, ce qui faisait à peu près 1 300 euros net de... sans le passage d'impôt, bien évidemment, tout en sachant qu'aujourd'hui, je suis à 2 600 euros de Pôle emploi, parce que j'ai travaillé pour arriver à ce cadre-là. Et en gros, on est en train de me dire que si je refuse deux fois les 1 700 euros bruts par mois, je perds mes 2 600 euros que j'ai travaillé et cravaché pendant... On pourra les avoir. Oui, là, il y a un problème. Non, mais là, vous avez raison. Là, vous touchez du doigt un énorme problème, Bruno. C'est sûr que... Non, mais après, c'est aussi à Pôle emploi de faire le job. C'est-à-dire que Pôle emploi... Non, attends, attends. Bruno touche 2 600 euros net de chômage. On lui propose un job à 1 700 euros. Et en plus, il ne correspond pas à sa formation. Oui, il y a un problème. Dans la loi, là, qui prévoit ces... Il est bien précisé qu'il s'agit de refus à propos d'offres raisonnables. Donc là, il faudrait quand même vérifier... Mais il faut voir l'entumult curseur. Si Pôle emploi propose ses offres à Bruno, c'est qu'il juge ses offres raisonnables. Il faut voir, parce que si c'est... Non, mais vraiment, il faudrait qu'il vérifie, parce que là, ça me paraît totalement déraisonnable, cette offre. On ne peut pas passer... Au-delà du principe que ce soit raisonnable ou pas, la plupart des employeurs aujourd'hui sous-payent. Là, j'ai passé un entretien. Généralement, quand vous cherchez un entretien en tant que commercial, un peu plus précisément business développeur, c'est 40 cas par an, avec 20 000 euros de com' déplafonnés si vous arrivez à payer vos objectifs, et plus et plus encore. C'est déjà dit que c'est arrivé à ces 20 cas. Donc c'est 4 000 euros par mois, à peu près. Voilà, ça fait à peu près des 4 000 euros par mois. Quand on vous propose ce même job pour 1 730 euros par mois avec des heures pas possibles, il est bien évidemment et très clair que vous n'allez pas accepter ce travail-là. Surtout si vous avez de l'expérience et que vous savez où vous allez, il en est derrière. Et surtout si vous gagnez deux fois plus en restant au chômage. Et même si c'est que 3 000, même si c'est que 3 000, là on jugera sans doute ça raisonnable, en se disant attendez, 3 000 ça reste une somme, mais Bruno il perdra 1 000 euros par mois. Il perdra, mais surtout, il n'y a pas que ça. Quand tu es au chômage, tu es comme je peux déplacer avec ta voiture, sauf quand tu vas à des entretiens. Si tu as un job, mettons le job, il est à 30 km de chez toi, tu payes des frais d'essence, tu vas racheter des vêtements, peut-être une nounou parce que si Bruno a des enfants, etc. Donc à un moment, ça va te coûter de l'argent finalement d'aller bosser. Donc ça, évidemment, ce n'est pas logique. Oui Rémi, tu voulais dire quelque chose ? Je suis en train de vérifier les offres raisonnables et c'est vrai que ça a changé avant le critère d'écart de salaire. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir un écart de plus de 15 % entre l'ancien salaire et le nouveau salaire proposé. Ça ne pouvait pas être considéré comme un refus d'offres raisonnables, mais c'est vrai que ça a changé et le critère salaire n'est plus tenu en compte. Il n'est plus pris en compte. Non, il y a la distance, les qualifications doivent correspondre à l'offre d'emploi, mais le salaire, non. Bon, ben bon courage Bruno. Merci. En espérant qu'il récupère un peu de logique sur ce sujet-là parce que je pense qu'il y a matière à travailler pour trouver des accords un peu plus logiques et justes et pour ceux qui ont travaillé pour. Parce qu'il y a ceux qui veulent investir au chômage et qui en profitent avec les avantages. Mais c'est peu de gens, c'est une minorité. Merci. Merci. Merci.